2024 c'est l'année du compost et tu n'as rien suivi, pas de panique, je t'explique. Tu en as peut-être déjà entendu parler, mais depuis le 1er janvier 2024, ta commune est obligée de te proposer une option pour trier tes déchets organiques. Alors les déchets organiques, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont les résidus d'origine végétale, comme les épluchures de légumes par exemple, qui doivent être jetés séparément des ordures ménagères dans ce qu'on appelle un compost. C'est une sorte de bac qui peut être collectif ou individuel. Mais le compost, à quoi ça sert ? Le compost concentre des déchets biodégradables. En se décomposant, ces déchets forment un engrais très riche. C'est une façon de recycler ta poubelle et de faire du bien à la planète. Alors, comment réussir son compost ? Rien de bien compliqué, il faut juste suivre quelques règles. Dans un compost réussi, on peut trouver des épluchures de légumes, de fruits, du café, des sachets de thé et même des emballages, à condition que ceux-ci soient labellisés compostables. Mais attention, petit piège. Dans un compost, il vaut mieux éviter les os, les coquilles d'œufs et le pain. Si ces déchets ont l'air biodégradables, ils le sont, mais à long terme. Et cela pourrait déséquilibrer ton engrais. Sans surprise, les déchets à proscrire sont le métal, le plastique, le poisson et la viande. Mais aussi les excréments d'animaux domestiques, comme les chiens ou les chats. Et voilà, tu es prêt pour le compost ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada